Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la façon dont les souvenirs se forment dans notre mémoire. Le neuro-autonomiste espagnol Santiago Ramón y Caral a été parmi les premiers à proposer un mécanisme d'apprentissage qui ne nécessite pas la formation de nouveaux neurones. Dans sa Krugnian Lecture de 1894, il a proposé que les souvenirs puissent à la place être formés par le renforcement de connexions existantes entre les neurones de telle sorte à améliorer l'efficacité de leur communication. Le principe, c'est que lorsque vous activez rapidement un groupe de neurones, par exemple en pratiquant un instrument de musique ou en révisant vos cours, ce groupe se modifie. De façon simplifiée, c'est de cette façon que la mémoire à long terme se forme à travers un procédé qui se nomme la potentialisation à long terme. Le premier neurone, le neurone présynaptique, libère davantage de neurotransmetteurs quand le signal l'atteint, et le deuxième neurone insère davantage de récepteurs dans sa membrane. Ce processus accélère la vitesse de passage dans les synapses. Quelque chose comme conduire une voiture, qui peut paraître complexe quand on apprend à conduire, peut devenir une tâche pratiquement inconsciente, précisément parce que des réseaux de neurones deviennent de plus en plus efficaces pour transmettre les informations pertinentes. Si la paire d'activation a été répétée suffisamment deux fois, de nouvelles dendrites se mettent à pousser, ce qui permet de relier les neurones à de nouveaux synapses et de donner des voies alternatives pour transmettre l'information encore plus rapidement. Examinons donc ce processus en trois étapes. Avant d'avoir appris ou mémorisé quelque chose, une connexion assez faible existe entre des neurones. Un potentiel d'action, c'est-à-dire un petit signal électrique, depuis la première cellule libère seulement une petite quantité de neurotransmetteurs. Cette quantité peut ou peut ne pas être suffisante pour activer le prochain neurone, qui lui a seulement quelques récepteurs. Pendant l'apprentissage, les deux neurones s'enclenchent rapidement au même moment, ce qui non seulement libère davantage de neurotransmetteurs, mais qui rend en plus plus sensibles les récepteurs au bord du synapse. Un signal est renvoyé à la première cellule, lui indiquant alors de libérer davantage de neurotransmetteurs. Enfin, après l'apprentissage, le potentiel d'action cause la libération de davantage de neurotransmetteurs, ce qui permet de transmettre le message plus rapidement et plus efficacement au travers du synapse, où il est reçu par de nombreux récepteurs. Cela rend la tâche plus facile pour le deuxième neurone, et ainsi de suite. On peut aussi remarquer que le stress et les émotions jouent un rôle important sur la formation de la mémoire, ainsi que sur l'apprentissage. Dans le cas d'événements stressants, le cerveau relâche des hormones et des neurotransmetteurs, par exemple des glucocorticoïdes, qui affectent les processus d'encodage en mémoire dans l'hippocampe. Notamment, une enzyme ajoute un groupement phosphate au récepteur dans le neurone postsynaptique, cela permet à davantage de neurotransmetteurs de s'insérer dans la membrane de la cellule. Et en définitive, cela renforce les connexions et facilite la formation de souvenirs. Ces substances rendent donc beaucoup plus simple la construction de souvenirs liés à des événements émotionnels ou stressants. Cela explique pourquoi les souvenirs liés à de fortes émotions sont conservés beaucoup plus longtemps et de manière bien plus durable que des souvenirs sans aucun lien émotionnel. De manière évolutionniste, on peut comprendre ce lien entre la mémoire et le stress par la nécessité de former des souvenirs lorsqu'un danger imminent était rencontré dans les temps les plus primitifs. Imaginons en effet qu'à l'état préhistorique, nous rencontrions par surprise un prédateur. Stocker rapidement et conserver cette information de manière durable permet d'éviter de rencontrer de nouveau ce prédateur, ce qui améliore grandement nos chances de survie. De manière plus contemporaine, on peut également remarquer que les scientifiques ont récemment pu localiser précisément la trace de certains souvenirs dans le cerveau. En général, les souvenirs tendent à être stockés dans la partie du cerveau qui est proche de celle chargée de les former. Par exemple, le souvenir d'une chanson se situera assez proche du cortex auditif, alors que le souvenir d'un paysage se situera plus proche du cortex visuel. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite explication de la formation des souvenirs. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo pour étudier comment les souvenirs se sont non plus formés, mais comment ils se stockent dans notre mémoire.